Gloire à Dieu. Je vous salue ce matin dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour le premier message. Donc on a fait le message d'introduction hier nuit. Et nous avons oublié de citer plusieurs délégations hier. Donc la délégation du Maroc qu'on a oublié. Et aussi la sœur Massie Domingo. Elle est là ce matin. Massie Domingo. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour tout cela. Que son nom et le nom du Seigneur soient bénis. Pierre Tadefanto n'a plus pas perdu. Bon, je crois qu'au niveau de la sécurité, toujours, bon, il y a des goulots de tranglement. Parce que il vaut mieux qu'il y ait un contrôle sérieux. Ce n'est pas qu'on a peur de quelque chose. Nous voulons tout contrôler pour permettre aux uns et aux autres de rentrer tranquillement dans la paix, dans la joie. Alors, nous allons tout juste dire merci au Seigneur. Excellent Père de grâce, merci ce matin. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Parce que tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et c'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Nous t'exaltons, te louons pour ta fidélité et ton grand amour. Merci Père, parce que nul n'est comme toi, l'unique Dieu, le Dieu vivant, le Dieu réel. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te soient donnés Père, pour ce que tu nous enseignes ce matin. Ta grâce est avec nous et ton esprit saint nous enseigne que toute la gloire te revienne Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc hier matin, hier soir du moins, nous avons introduit le message du combat spirituel victorieux. Nous avons introduit ce message-là, nous voulons revenir sur les principes de base du christianisme. Nous faisons beaucoup de choses et de bonnes choses. Mais je voudrais que nous comprenons, tout ce qui est bon ne vient pas de Dieu. Dieu, il nous a avertis dans le livre de Genèse. Il dit qu'il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, mon frère, ma soeur, il y a un autre arbre qui est un arbre de vie. Or, nous, nous avons laissé l'arbre de vie. Nous voulons dire qu'on fait des bonnes choses. Tout le monde veut qu'on dise qu'il est bien. On te dit qu'il y a un arbre qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Donc, le terme bon, là, n'est pas obligatoirement une chose qui... Les gens croient que tout ce que Satan a fait est mauvais. On te dit qu'il y a un arbre, un arbre, on ne te dit pas la nature de Satan, où il y a le bon et mélangé du mal. Mais qui n'apporte pas la vie. Dieu, ce n'est pas le bon. Nous avons dit bon Dieu. Dieu dit que nous les jouons à sa maison de Dieu. C'est la vie. Il y a vraiment. Mais nous oublions cela. Le bien et le mal. Échec, succès. Dans le monde, c'est ça. Échec, succès. Victoire, défaite. Non. Les deux sont liés dans une seule personne. Le succès, tu peux l'avoir, mais ce n'est pas Dieu. Si c'est faux, le monde a le succès. On te dit que le monde est sous l'emploi du marin. Ça ne veut pas dire que tout ce que le monde fait là... Parce que les gens ne comprennent pas le principe luciférien. Ils ne comprennent pas, et les chrétiens ne comprennent pas le principe luciférien. Pas satanique, luciférien. C'est Lucifer qui s'est fait lui-même Satan. Il y a Lucifer qui s'est fait lui-même Satan. Et quand tu ne comprends pas ça... Lucifer donne le succès. Lucifer donne la prospérité. Lucifer donne l'élévation. Le monde est élevé par Lucifer. Alors si vous tombez dans ce piège là... Pour dire que tout ce qui est élevé, ça vient des dieux. Vous mentez. Le principe luciférien s'est glissé dans le monde tout doucement... A une emprise sur le monde. Pour un chrétien... Prenons un chrétien. Quelle est la différence entre un chrétien... Et un païen... Les deux sont rentrés à l'école. Le païen a réussi le baccalauréat. Le chrétien a réussi le baccalauréat. Les deux avec mention bien. Les deux avec mention bien. Le païen continue. Il se moque éperdument de Dieu. Il va à l'université. Il sort avec un PhD. Le chrétien sort avec un PhD avec mention très honorable. Continuons toujours. Et le non-chrétien continue à se moquer de Dieu. Il devient directeur général. Le chrétien devient directeur général. Un jour même... Le chrétien devient ministre. Alors si on veut tenir compte... Que le succès là... Dites-moi... Le succès là... Il y a quoi là-dedans ? Il y a beaucoup de gens pour eux. Puisque l'autre dit que lui s'en fout de Dieu... Et il réussit. Lui dit qu'il suit Dieu. Il a le même succès. Si vous comparez maintenant... Vous allez donner de gloire à Dieu dans quoi ? Si vous donnez gloire à Dieu... Vous allez donner gloire à Satan. Voici quelqu'un qui est de Satan... Qui a le même résultat... Que quelqu'un qui dit qu'il prie. Il ne faut pas vous leurrer. Dieu n'a pas créé le monde pour ça là. On peut avoir le succès. Je peux être professeur agrégé. Mais il y a des professeurs agrégés athées. Tu es un homme d'affaires milliardaires ? Est-ce que parmi les 100 milliardaires... Les premiers 100 milliardaires du monde là... Il y a combien de chrétiens ? Il y a aussi des païens ? Il y a des gens d'autres religions. Tout ce que nous appelons prospérité autre là. Mais le monde a ça aussi. Le monde a ça. Revenons à l'évangile que Jésus nous a donné. L'évangile que Jésus nous a donné. Les chantres chrétiens se vendent. Mais quels sont les arbres qui sont vendus le plus ? C'est les arbres des non-chrétiens. Jésus dit que le prince du monde est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tout ça s'est fini. Quand ça, ça va finir, vous allez faire quoi devant Dieu ? Vous allez dire quoi à Dieu ? Il y a des anciens ministres. Un chrétien, on a eu ici dans l'église quatre ministres. Et ils ne sont plus ministres aujourd'hui. S'ils se basaient sur le fait qu'ils étaient ministres là, aujourd'hui ils vont faire quoi ? Ils sont maudits à vos fameuses bénédictions. Ils sont maudits actuellement. Ils sont plus ministres là, ils sont maudits. J'essaie de dire, il vient des généraux. Des généraux. Des PDG. Des grands patrons de banques, des gens qui ont des entreprises parmi les premières entreprises du Burkina. Ils sont dans cette église là. Ils sont là. Donc notre église, le succès de notre église, ça dépend de ces gens là. Ça dépend parce qu'il y a des PDG, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des maires, il y a des généraux. Donc l'église de Christ, c'est ça. Si c'est ça vraiment, Christ est venu en vain. Si c'est ça là, Christ est venu en vain. Il est venu en vain. Maintenant, autre chose que je vais développer, je vais saisir d'abord vos pensées avant de commencer le message. Et dans le livre de Jérémie, Jérémie, Jérémie attire notre attention sur quelque chose de précis, Jérémie 2, voilà ce que Jérémie dit, il dit ceci, Jérémie 2, verset 13. Il y a des passages de la Bible qu'on évite le plus. Et c'est ce qui nous fait du mal. Dieu dit, dit à mon peuple, mon peuple a commis un double péché. Les gens disent, peut-être qu'ils sont des meurtriers, ils sont des voleurs. Non. Quels sont les doubles péchés que le peuple commet et dont Dieu dit, dis-leur que mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Ah, mais quand ils ont t'abandonné ? Attends, ne te presse pas. Mais moi, je vais à l'église, moi, j'ai pris, je n'ai pas abandonné Dieu. Regarde. Ils m'ont abandonné. C'est le jugement de Dieu que nous utilisons, nous n'avons pas nos pensées pour nous juger nous-mêmes. Ils m'ont abandonné. Moi, qui suis une source d'eau, vive. Moi, qui suis cette source-là, ils ont fait quoi ? Quand ils m'ont abandonné là, et la suite du verset, je n'ai pas besoin de dire, je crois que... Moi, qui suis une source d'eau, d'eau vive, pour faire quoi ? Se creuser des citernes. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Écoutez, si vous comprenez, si vous n'avez pas la révélation, la Bible, là, vous souffrez, vous souffrez quand vous la lisez. Dieu dit, sans aucun effort, moi, je suis Dieu. Je suis la source d'eau vive. Vous n'avez rien fait. C'est moi qui me présente à vous comme une source d'eau vive. Donc, vous vivez. D'eau vive. Là où il y a la vie. Vous laissez de côté cette source d'eau vive, là. Et vous créez des ministères qu'on appelle des citernes. Vous créez des ministères basés sur votre intellect, votre force. Il dit, mais regardez ces citernes-là. Ce sont des citernes crevassées qui ne sont pas sources d'eau. Et même l'eau qu'on met là-dedans, les citernes-là ne peuvent pas retenir l'eau. Ne peuvent pas retenir l'eau. C'est pourquoi, avec tant de séminaires et de conférences dans le monde chrétien, aujourd'hui, la première église n'a pas fait tant de conférences. Et autant de la réforme n'ont pas fait tant de conférences ni de séminaires. Ils n'avaient même pas la Bible au complet. Mais pourquoi ils n'ont plus les succès que nous, aujourd'hui, qui avons les Bibles de toutes formes, de toutes expressions, nous avons la télévision, nous avons tout, 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 tout. Mais pourquoi nous ne retenons pas l'eau ? Il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir dans sa maison une citerne qui a des fuites. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une voiture dont le réservoir a des fuites. Il n'y a rien de dangereux qu'une maison où l'irrigation, le tuyau d'irrigation, il y a des fuites dans l'eau. Votre facture d'eau monte chaque mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fuite dans les tuyaux. Je dis, tout ce que vous fabriquez par vous-même, tout ministère que vous avez inventé vous-même, il y aura des fuites là-dedans. C'est pourquoi vous avez beau appeler les gens pour les élever la semaine prochaine, vous allez faire un autre séminaire, ils ne seront pas élevés. Dans dix ans, ils ne seront pas élevés. Dès qu'ils reçoivent les choses, la fuite commence et l'eau s'en va. L'eau s'en va. Nous ne veillons pas sur la qualité de notre vie et notre vie là, c'est comme un tuyau qui laisse perdre de l'eau. Donc, si on vient, ça s'en va. La sainteté qu'on prêche, les gens pleurent, ils se couchent là, ils pleurent. Quand ils se lèvent, fuite, ça s'en va. Et il faut tout le temps des séminaires pour garder les gens un peu, un temps soit peu dans la victoire. Ce n'est pas normal. Un chrétien ne vit pas de séminaires, ni d'enseignement, ni rien. Un chrétien vit par le Saint-Esprit et la parole qu'ils mangent régulièrement. C'est souvenir. Mon frère, c'est ce qu'il dit ici. Et dans Jérémie 14, ajoutons une autre expression, Jérémie 14, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il dit les grands envoient les petits chercher de l'eau et les petits vont aux citernes ne trouvent pas quoi ? D'eau. Les grands pasteurs, les apôtres, les prophètes, envoient les chrétiens venez ici, on va vous enseigner ça. On va vous enseigner ça. Quand ils ont fini, ils les envoient, les petits s'en vont. Cette fois-ci, on a reçu un message. on a reçu un message. Mais ils s'envoient dans leur citerne là, quand ils arrivent à la maison, tout ce que j'ai reçu pendant le séminaire là, on dirait que c'est parti. On te parle de citerne. Leurs voies sont vues. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. leurs voies sont vues. Leurs voies sont vues. Leurs voies sont vues. leurs voies sont vues. Le parallèle est là avec la parabole du semeur. Jésus nous a enseigné. La première parabole, Jésus dit, si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, quel enseignement vous allez comprendre ? On n'est pas connecté à Jésus. On est connecté à des gens, aux grands pasteurs, aux grands évangélistes qui remplissent les stades, qui remplissent... On est connecté à eux. Mais ça ne donne rien. Mais Jésus nous dit simplement, un gars qui est assis chez lui, je vous pose la question. Pourquoi la qualité des chrétiens de nos villages est supérieure à la qualité de nos chrétiens de ville ? Pourquoi nos petits pasteurs, ils n'ont même pas de vélo ? Pourquoi leur vie est consacrée plus que tous ceux qui sont là crabatés et tout ? Ce que nous nous appelons succès là. Ce que nous appelons succès là. Oui, peut-être ils ne mangent pas à leur faim. Ils ne boivent pas. Mais ce n'est pas ça qui est important. Mais approche-les. Approche-les, ne t'assoie pas. Tu vas voir l'amour qui se dégage d'eux. Tu vas voir la sainteté qui se dégage d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas tout ça. Le peu qu'ils ont, ils sont liés à ça. Va dans les pays où il y a la persécution. Va en Arabie, va en Chine. Ce sont des feuilles de Bible, ils copient pour avoir. Va voir la qualité de leur vie. Va voir la qualité de leur vie. Le problème, c'est le vase. si le vase est troué, tout ce qu'on va y mettre, rien ne sera détenu. Jésus dit, si vous venez à une conférence et que la parole sémence est sémée, mais votre cœur est comme le long du chemin. Votre cœur n'est pas un champ. C'est comme le long du chemin. Regarde bien, tu vois les champs partout. Autour de chaque champ, il y a un chemin qui longe le champ. Tu n'es pas loin du champ, mais tu n'es pas un champ. On décide toutes les sémences qui tombent sur ce chemin-là. C'est pour les oiseaux. Parce que le sol est tellement bien dur que les sémences ne pourront pas entrer et les oiseaux vont venir picorer et partir. à qui tu t'adresses? Ceux qui sont devant toi, quelle sorte de champ ils sont? Le long du chemin, un champ caillouteux où il y a des cailloux qui prend plaisir au séminaire. Dès que les épreux se lèvent, ils s'en vont et la sémence ne pousse pas. Pour un chemin rempli de soucis d'herbes et tout, la semence est sémée parmi les herbes et les épines qui ont une croissance plus rapide que les sémences de blé et de mille ou de maïs. Ils étouffent la sémence sur quatre champs. Il y a un seul champ qui réussit, dit Jésus. Un seul. Retournez à notre Jésus. Arrêtons de regarder les grands hommes de Dieu. Arrêtons de regarder les grandes églises. Regardons à Jésus. Sur quatre champs, Jésus dit, si vous ne comprenez pas la parabole du sémère, il dit, c'est un mystère. Tout le reste ne servira à rien. je suis allé à des grandes conférences. Plusieurs fois, je me suis assis derrière pour voir. J'ai vu des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Quand j'ai fini, quand j'ai voulu m'approcher des chrétiens là simplement pour faire ça, 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 ça. Leur escroquerie s'est manifestée. Il dit, comment pouvez-vous être assis devant un grand homme de Dieu comme ça qui fait des miracles, des signes, des prodiges et vous êtes escrocs. Et je me suis rendu compte que les signes, les miracles ne changent personne. Ne changent personne. Personne. Ni celui qui le fait, ni ceux qui écoutent. Donc, nous devons nous asseoir, réfléchir, rentrer en nous-mêmes. Et c'est pourquoi ce matin, après tout juste cette introduction pour saisir nos pensées, nous allons voir le combat spirituel d'Adam et de Jésus. Nous allons voir le combat spirituel d'Adam et de Jésus. parce que nous sommes toujours en train de prendre le train à mi-chemin et ne prenons pas le train à la première gare de départ. C'est ça qui est le problème. Le combat spirituel d'Adam, le premier Adam et ensuite de Jésus, le dernier Adam. quand nous parlons de combat spirituel, combat spirituel, cela veut dire qu'il y a un ennemi. Si on parle de combat, c'est qu'il y a un ennemi. Cet ennemi-là, il est d'abord ennemi de Dieu et il est ennemi de la créature de Dieu. Il est ennemi de Dieu et ennemi de la créature de Dieu. Il faut écouter, il faut m'écouter. Ok. Alors, tu veux faire un combat spirituel. L'ennemi contre qui tu veux te battre là? Premièrement, il est esprit et invisible. Sois intelligent. Il est esprit et invisible. Tu ne sais pas s'il est derrière toi, s'il est au-dessus de toi, s'il est à côté de toi. Tu ne le sais pas. Donc, il faut arrêter vos combats avec des gestes là. On ne peut pas boxer Satan. Écoutez-moi, il est esprit. et il est invisible. Écoutez, la plupart d'entre vous, vous êtes vaincus à cause de ça. Ça, c'est ta première caractéristique. Mais cet ennemi là, il a tout fait que dans ta vie, il y a des alliés. Dans ta vie là, il y a des alliés. Ce qu'on appelle la cinquième colonne. Et dans ta vie, ta propre vie là, cet ennemi là a deux alliés, deux alliés qui vont l'aider à combattre ta propre vie. Et nous avons vu ces deux alliés hier, la chair et le monde. Alors maintenant, regarde bien. Il y a un ennemi invisible. Il a deux alliés. un allié qui a en toi ta chair et un allié qui est autour de toi le monde. Comment peux-tu t'en sortir si tu n'es pas lié à Dieu ? Comment peux-tu t'en sortir ? Je ne sais pas comment vous dites combat là. Comment vous allez vous en sortir ? Vous ne le voyez pas. Il a deux alliés. Dans toi même, il a un allié qu'on appelle la chair. Il a tissé autour de toi un monde. Donc en réalité, regarde comment tu es enveloppé. Regarde. Alors mon frère, ma soeur, autre caractéristique, quelle est la fonction de cet ennemi-là ? Jésus donne des noms précis à cet ennemi et nous ne voulons pas prendre au sérieux ces noms que Jésus donne. les noms précis que Jésus donne, un des premiers noms que Jésus donne. Il dit que cet ennemi-là, il s'appelle, il est un voleur. Ça fonctionne, il est un voleur. Il est un voleur. Arrêtons-nous là encore pour voir qu'est-ce qu'un voleur. Je vous amène les choses simples. C'est la table de la multiplication qui a permis aux hommes d'être... Si vous enlevez la table de la multiplication, c'est fini, il n'y a plus de mathématiques. Si on t'enlève l'alphabet, tu ne peux plus rien faire, ni livre, ni rien. Si on enlève les lettres de l'alphabet, il n'y a plus rien. C'est pourquoi à l'école, on a commencé avec toi par les lettres de l'alphabet. Toi, tu écris des livres. Mais enlèvons les lettres de l'alphabet, il n'y a plus de livres. Tout le livre est composé par les lettres de l'alphabet. Tout le livre. J'enseigne comme Jésus enseigne. Il enseigne terre à terre que les gens comprennent. J'enseigne terre à terre. Je ne suis pas un philosophe. tout le livre. Il n'y a qu'à être glorieux comme il n'y a que les lettres de l'alphabet. Il n'y a que la table de multiplication de l'autre côté. Alors mon frère, ma soeur, on te dit le voleur tu es un ennemi esprit, invisible. il a deux alliés qui travaillent avec lui. Et un de ces alliés est dans ta propre vie déjà. Toi, tu n'écoutes pas celui qui a vaincu là. Celui qui a combattu les bons combats, il a vaincu là. Toi, tu veux inventer une autre manière de combattre Satan. Il est un voleur. Et Jésus te dit comment le voleur l'opère. Il vient t'enseigner. Non, non, tu laisses ça. Tu dis, tu vas faire comment. Le voleur là, comment il l'opère? On te dit, il l'opère comment? Jésus te dit ça encore. Jésus te dit ça encore. vous trouvez que la Bible est trop simple. Vous voulez compliquer les livres, aller prendre des gros livres et dictionnaires. Ça, c'est le livre de la vie. C'est le livre. C'est lui qui a inventé la montre là. Il a donné un document pour que la montre là fonctionne. Si tu penses que tu es trop intelligent et tu ne pratiques pas ce qu'il a dit, la montre ne va pas fonctionner. Ta vie ne va pas fonctionner sans le livre de l'inventeur. Dieu a créé l'homme, il a créé un livre qui accompagne l'homme. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. Ce ne sont pas les livres que tu as écrits là. Ce ne sont pas les livres que tu as écrits. C'est ce livre là. C'est ça, c'est le livre de l'inventeur, du créateur. Si tu le fermes, tu viens de mettre fin à ta vie. Ceux qui l'ont fermé en ville là, ils mettent fin à leur vie. Mon frère, il te montre comment ce voleur-là, il opère. Pour cela, il utilise l'analogie entre le naturel et le spirituel. Regardons quelques éléments de ce voleur-là, comment il fonctionne. Lisons dans Luc 12, 39. Jésus, Luc 12, 39. Sachez-le bien, sachez-le bien. Il met là, il faut que vous le sachiez. Si vous ne voulez pas le savoir, ce n'est même pas la peine. Il faut quitter, il faut te lever et partir. Si tu n'es pas venu pour savoir là, si tu es venu à tes connaissances là, je te libère, il faut partir. Sachez-le bien. On dit, sachez-le. Il ajoute bien. C'est Jésus qui parle. Il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir. Écoutez-moi, si le maître de la maison là savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. dans le voleur dont on parle là, toi, tu es le maître de la maison. Le voleur l'a dit, on te dit, il opère à des moments précis. Vous voulez vous combattre. Au moment où certains a eu repos, vous vous combattez, Satan. Au moment où vous dormez, Satan vous attaque. Dormir, c'est pas dormir physiquement. vous vous combattez à contre-courant. Quand vous combattez, Satan est tranquille quelque part, ils sont résolés tranquilles. Quand vous vous dites maintenant, on a fini, on voit quelque chose. Satan ne combat pas quand tu es en train de gêner. Vous comprenez, écoutez, quand vous gênez là, Satan ne vous combattra pas. Jamais, Satan n'a combattu quelqu'un. Quand Moïse jeûnait, Satan s'est éloigné. Quand Élie jeûnait, Satan s'est éloigné. Quand Jésus jeûnait, Satan s'est éloigné. Satan vient au moment où tu as pensé que tu viens de sortir d'un jeûne. C'est en ce moment qui te met KO. La plupart des gens sont mis KO à la fin de leur jeûne. à la fin de leur jeûne. OK. Matthieu 13. Matthieu Pilata. Matthieu 13. Matthieu Pilata. Verset 25. Verset 25. Ce sont des choses, c'est l'ABC que je vous donne. Il y a beaucoup de choses qui ont été éloignées. Vous savez quand quelqu'un, les professeurs de mathématiques les plus humbles, les plus humbles, ce sont ceux qui, quand leur enfant vient de l'école, ils leur montrent papa, voici j'ai eu un calcul élémentaire, j'ai eu bien, j'ai eu 5 sur 5. Ces professeurs-là, ils ne méprisent pas son fils. Il sait que lui-même, sa vie vient de là où son fils a commencé. Il ne méprise pas. Il dit petit, tu ne sais pas, moi j'ai fait double intégrale. Nous on est dans double intégrale maintenant. Vous savez, il ne dit pas ça à son fils. Non. Il sait que lui-même, il a commencé ici. Il sait qu'il a commencé ici. Et il se rappelle que c'est à court de ces principes élémentaires qu'il y a les professeurs agrégés de mathématiques aujourd'hui. Et même maintenant, pour faire des calculs dans sa maison, il ne peut pas intégraliser les calculs. Il faut qu'il revienne encore à 1 plus 1, 2 moins 2, 4 divisé par... Il est tout le temps, tous les jours, c'est le calcul élémentaire, les tables de multiplication. Tous les jours. On ne vit pas d'intégrale. On vit des calculs élémentaires. Ton salaire, c'est calcul élémentaire. On dit, comment j'ai eu ? On dit, tu as eu 50 000 francs. 50 000 francs, c'est quoi ? C'est calcul élémentaire. Tout est calcul élémentaire. Combien tu as d'enfants ? J'ai trois enfants. C'est calcul élémentaire. Donc, frère, revenez au principe basique de la Bible. Si tu es venu pour apprendre des secrets ici, je n'initie pas déjà des secrets. Non ? Voilà les secrets que je te donne. on est hier soir, ce matin, ce soir. La dynamique va être mise maintenant en place à partir du vendredi. Mais si tu ne me coudes pas pour ces trois messages-là, quand on va mettre le feu là, ta fusée restera à terre et ne volera pas. Ta fusée restera. Tu vas voir les autres fusées parties. Mais ta fusée là, on ne peut pas mettre le feu parce que la poudre est mouillée. Elle ne part pas. Elle ne partira pas. C'est Jésus qui parle. Donc, nombre 13, 25. Et au verset, ensuite au verset 39. Regardons verset 39. Verset 39. Toujours 13, verset 39. Allons d'abord au verset 25. Tout le moins 25 là, avant d'aller au verset 39. Pour mieux comprendre. Il dit, verset 5, regarde l'ennemi. Si tu savais à quelle heure il vient, Jésus te donnait un autre exemple pour que tu comprennes. si tu penses que tu n'as pas compris l'heure à laquelle il te dit maintenant. Il dit, un homme avait un champ. Pendant la journée, écoute bien, pendant la journée où lui ne dort pas, il est parti sémé dans son champ. Il était content. Il a sémé dans son champ. Quand il a fini le soir, il était content. Il regarde l'étendue de son champ qui était ensemencé. Et il s'en va pour se reposer. Il arrive à la maison, il dit, chérie, j'ai ensemencé le champ. J'ai sémé des semences formidables. Il se réjouit. Écoutez-moi, frère. Si vous ne comprenez pas ça là, vous allez vaincre comment? On te dit, au moment où les gens dormaient, et lis, lis, pendant que les gens dormaient, que tu veux ou pas, l'ennemi vient sur toi quand tu dors. Tu ne peux pas l'empêcher. On te dit, il vient, on te dit, il rôle, il rôle. Ça, c'est tout l'écartir du voleur. Il rôle. Il ne rôle pas de temps en temps. Il rôle en permanence. il vient. Son ennemi est venu. Son ennemi vint. Semant de livrer parmi les blés et s'en alla. quand il a fini de travailler, ta vie, il s'en va. à l'autre de moi. Parce qu'il sait que tout sement, il connaît la loi de s'aimer, de récolter. La fameuse loi de s'aimer que nous voulons utiliser les gens pour rendre prospère les gens dans Genèse. Lui, il connaît ça aussi. Dieu a dit à Noé que tant que la terre sera terre, la loi de s'aimer, de récolter. Mais toi, tu prends le positif. Pour y avoir la lumière, il faut le plus et le moins. au bien. Toi, tu as une pile avec plus, plus et ça va marcher. Tu ne connais pas le principe de la lumière. Il faut le plus et le moins. Si Dieu dit que la loi de s'aimer, de récolter marche pour les bonnes choses, ce que tu appelles prospérité, et Satan te dit mais mon ami, dans la loi de l'électricité, il y a toujours le plus et le moins. Il dit moi aussi je suis un semeur. Le voilà, il l'a sémé. Il s'en est allé. Il sait, si toi tu ne le sais pas, lui il connaît que ce qui est sémé là va pousser. Ça prend du temps. Mais ça va pousser. Quels sont les sements que Satan a sémé en toi et tu es en train de ouh 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 et tu ne sais pas que la sement de Satan est en train de pousser. Il a en semencé en Samson. Il a dit, vous savez, moi, je m'appelle Lucifer. Je suis devenu Satan. Mais est-ce que vous savez que vous avez déjà lu Ésaïe 14 et puis Ézéchiel 28? J'en dis non. Mais qui avait l'onction? L'onction Mimshak c'est moi. L'onction Mimshak c'est moi qui l'avais. Ça s'appelle l'onction Mimshak. C'est avec ça que je veux pairer. Comme Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Quand je suis tombé, je suis descendu avec l'onction Mimshak déformée. C'est pourquoi je joins les artistes aujourd'hui. C'est pourquoi je lève les gens pour être président. J'ai cette onction que je n'ai pas changé. C'est pourquoi je lève partout les gens. Ah bon? Tu as cette onction là? Oui. Dieu ne l'a pas enlevé? Non. Mais moi je l'ai manipulé. Je l'ai changé. Et c'est pourquoi j'ai un peuple aussi sur la terre. Dieu a son peuple que j'ai un peuple aussi. On ne parle pas du royaume des ténèbres et du royaume de Dieu. Les deux sont sur la terre. Quand il y a deux royaumes sur la terre. Il a son royaume. Il élève ses gens. Mais ses gens lui obéissent. Il n'y a pas quelqu'un dans le royaume de Satan qui désobéit à Satan il est mort. Comme Dieu ne nous tue pas là c'est pourquoi on fait le malin. C'est pourquoi on désobéit. Dans le royaume de Satan personne ne peut désobéir là-bas et vivre. S'il t'élève si tu mets il te tue. Si tu fais une alliance avec lui il te tue. Mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions l'aimer obéir. Nous ne voulons pas. C'est pourquoi les gens du royaume des ténèbres ont plus de choses que les gens du royaume de Dieu. ce que je vous dis vous le savez très bien. Vous le savez. Il dit il est venu il a sémé et il est parti. Comme il connaît la loi de sémé de récolté. Lisons le verset 26 26-27 toujours de Matthieu 13 verset 25-26 Lorsque l'herbe c'est-à-dire lorsque le blé a poussé et donné du fruit l'ivra parut aussi. il est venu pour nous le réveiller. Ok. Je vais te donner un exemple terre à terre mais tu vas comprendre ce que je vais te dire. Je vais te donner un exemple terre à terre et vraiment qui n'est pas du tout beau à entendre mais je vais te le dire. La loi de sémé de récolté entre un homme et une femme l'homme sème la sémence dans sa femme ça devient du fruit. Ça c'est l'analogie. Très bien. Cette loi là un papa prend sa fille il sème là-dedans il n'y aura pas d'enfant. Il n'y aura pas d'enfant. Il n'y aura pas d'enfant. Un papa couche avec sa fille il n'y aura pas d'enfant. Parce que la loi de sémé de récolté c'est comme ça. Elle marche dans le bien. Elle marche dans le mal. Non vous pensez que parce que elle est comme ça. Si vous n'y prenez garde si vous ne la regardez pas et ne vous regardez pas très bien vous allez c'est l'abaisser comme ça. C'est l'abaisser. C'est l'abaisser de l'évangile. Vous voyez bien le blé a poussé l'ivraie aussi a poussé. Les deux ont grandi ensemble. Quand la pluie vient quand la bénédiction la pluie c'est la bénédiction quand la bénédiction vient sur le champ là le blé dit gloire à Dieu livré aussi du gloire les deux ont poussé les deux poussent les deux poussent il y a des choses que Satan a sémé dans ta vie il y a longtemps si tu ne désertes pas ça rapidement les deux vont pousser le jour où tu vas récolter ça ça va être des larmes. Ok. Bon amuse-toi avec ça que toi tu es pasteur toi tu es apôt tu es prophète tu es docteur Satan s'en fout de ça tu connais les titres les titres qui ne les dérangent pas Bichopette et tout ça là Bichop la femme vous croyez ça 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 Satan fait quelque chose dans ça tu es un homme non c'est ça que Satan regarde tu es un homme mon frère alors tu vois je résume un l'ennemi est esprit et invisible deux cet ennemi a deux alliés qui travaillent avec lui dans ta vie et autour de ta vie trois cet ennemi là on te dit comment il opère il opère comme un voleur et il vient au moment où tu ne t'attends pas il a sémé dans la vie du grand David David quand il se reposait c'est en ce moment qu'il est venu l'homme le plus ou moins il était là il était là et depuis ce jour là la famille de David n'a pas eu de père de joie David a été un grand vainqueur un homme selon le coeur de Dieu mais sur son plan le plan familial c'est l'homme qui a eu le plus de défaite il ne faut pas occulter ça il ne faut pas occulter oui David il n'a jamais perdu il n'a jamais perdu de bataille il a vaincu l'ours le lion et tout par l'ancien mais regarde sa famille inceste les soeurs se couchent avec les soeurs son propre fils prend ses femmes pour coucher c'est pourquoi Dieu dit à David tu ne peux pas me bâtir le temple ta mère est remplie de sang je t'aime beaucoup tu es mon bien-aimé mais tu n'as pas réussi comme tu as obéi à ce que je t'ai dit c'est ça qui va te faire monter tu veux l'onction tu veux la gloire mais avec une défaite dans ta vie c'est ça que tu veux tu veux que les gens te voient quand toi tu apparaît tu fais les miracles tu fais les miracles et tu es un minable un misérable tu vas aller en enfer tranquillement c'est ça que tu veux l'onction mais ta vie n'intéresse pas Dieu c'est tout ça voyons le premier homme le combat spirituel d'Adam regardons-le tranquillement ah bon vous dites qu'il y a un combat spirituel d'Adam oui mon frère ma soeur Adam c'est qui Adam c'est qui Genèse 1 verset 26 et 27 et 28 qui est Adam Genèse 1 Dieu dit Dieu s'est impliqué il dit il utilise le pluriel majestueux quand il dit faisons l'homme il a impliqué le père le fils et l'esprit saint regardez comment Dieu s'est pris il a impliqué tout le monde puisqu'à la création tout le monde était là le père était le père était assis il a parlé la parole a été envoyée le Saint-Esprit s'est mouvé maintenant quand il arrive à l'homme il implique le père le fils et le Saint-Esprit il dit nous allons faire l'homme l'homme est tellement important nous allons le crier faisons l'homme à notre image notre image selon notre ressemblance un homme parfait parfait sans péché rien de mauvais en lui et qui a été placé sur la terre pour être le roi de la terre le dieu de la terre pour diriger la terre au moment où il reçoit des ordres du papa bon Dieu c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe qui créer à l'image de Dieu selon sa ressemblance autre chose verset 27 il dit Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il le créa l'homme et la femme verset 28 verset 28 verset 28 il dit Dieu l'est béni je te parle déjà de ta vie tu es une nouvelle création toi tu n'es pas à l'image de Dieu Dieu est venu habiter en toi et ensuite Ephésiens 1-3 dit que Dieu t'a déjà béni de toutes bénédictions écoute-moi très bien créer à l'image de Dieu Dieu l'est béni tu n'as pas besoin d'autres bénédictions que ce que Dieu a dit Dieu l'est béni écoute-moi c'est parce que nous voulons des bénédictions qu'on a des problèmes dès le moment où un homme n'est pas satisfait de la bénédiction de Dieu il veut que les hommes le bénissent tu vas voir ce qui va se passer ils ne sont pas satisfaits mais ils étaient comment on appelle pas ignorants innocents c'était deux personnes innocentes et les gens profitent des innocents toujours pour les manipuler un innocent est manipulable sans qu'il se rende compte Dieu l'est béni et la bénédiction de Dieu c'est cinq éléments qui n'ont pas changé c'est la fécondité dans tous les domaines fécondité dans tous les domaines multiplication car c'est ce qui est fécond qui se multiplie si tu arrives à la fécondité il n'y a plus de multiplication il n'y a plus de multiplication quand il y a la multiplication il y aura obligatoirement le remplissage dans tous les domaines et quand il y a le remplissage tu vas voir ce qui vient de toi l'assujettissement va commencer et là tu pourras exercer la domination tout ça ça vient de Dieu c'est pas ta prière vous voulez aller chercher on va aller jeûner où est-ce que Adam est bon jeûner quand Dieu te crée la nouvelle création il met ça tout en toi mais l'important c'est pas ce que Dieu a mis en toi c'est ce que tu feras avec ça qui est le problème je prends Genèse 1 et je prends Ephésiens 1 tu vas trouver les mêmes termes les mêmes termes les deux Ephésiens 1 est la réplique de Genèse mon frère et déjà dans le psaume dans l'Ancien Testament Dieu avait prévu cela dans le psaume 8 versets 5 à 10 il dit quand l'homme a été créé la création s'émerveille toute la création la création pose une question qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui la création pose la question à Dieu qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'engage de telle manière pour que Dieu s'engage de cette manière et que tu prennes garde à lui ce n'est pas fini la suite il dit tu l'as fait de peu inférieure à Dieu tu l'as couronné de gloire et de magnifique c'est pourquoi je vous dis c'est pas c'est pas la fin c'est au départ c'est au départ on part comme vainqueur Adam et Ève ont été couronnés c'est ça c'est cette couronne-là que Satan est venu voler Satan ne vole pas des choses qui ne sont pas précieuses qu'est-ce que le voleur vole dans une maison tu as déjà vu un voleur rentrer dans une case ronde tu as vu un voleur celui qui est dans une case ronde il n'a qu'à ouvrir la porte l'a dit au voleur de Venivon on ne vient pas on ne perdra pas notre temps chez toi il y a quoi c'est que nous on va voler on va venir te donner un peu sinon tu n'as rien le voleur vole c'est que Dieu t'a donné tu l'as fait de paix inférieure à Dieu tu l'as couronné de gloire et de méfiscence tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds Éphésiens 1 toujours Éphésiens 1 est là Éphésiens 1 Éphésiens 2 comme tu ne veux pas lire la Bible tu prends des versets gagner gagner perdu perdu on ne lit pas la Bible comme ça et tu ouvres et tu points ton doigt on ne lit pas la Bible comme ça Écoute la suite la suite dominer bon les brebis les animaux les champs continue éteindre notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre voilà voici l'homme bon on va voir maintenant cet homme est parfait la nouvelle création est parfaite c'est une nouvelle espèce qui n'a jamais existé Jésus a commencé la nouvelle race des hommes on l'appelle dernier Adam deuxième homme il n'est pas deuxième Adam il n'est pas deuxième Adam il a fini la race des hommes il a fini la race des Adam tous les péchés d'Adam tout ce qui est tu dois être sur la terre comme Adam là il a rassemblé tout ça c'est la somme Jésus Christ est la somme des Adam des A-I variant de 1 à N il a rassemblé tout ça il a mis en lui il a fini la race des hommes par sa résurrection il a commencé une nouvelle race d'hommes et dans cette nouvelle race d'hommes là ce que le père a fait dans Genèse là il le fait avec cette race nouvelle d'hommes il les bénit encore il leur donne fécondité il leur donne tout il leur donne l'autorité il leur donne le Saint-Esprit il leur donne tout on va aussi gaspiller comme Adam a gaspillé on va gaspiller comme Adam a gaspillé alors Genèse 2 verset 8 regardons ce que Genèse 2 verset 8 puis l'éternel Dieu planta un jardin en Eden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait donc formé je m'arrête pour faire une parenthèse Genèse 1 l'homme est créé il n'est pas visible l'homme est créé dans Genèse 1 il n'est pas visible je ne comprends pas ça et ensuite Dieu va le former pour le rendre visible les deux dimensions de l'homme l'esprit et le morphos former morphos morphologie pour que ceux qu'il va dominer là puissent le voir et le obéir donc il a créé ça c'est Genèse 1 il a créé l'homme à son image Dieu est esprit dont l'homme écrit d'abord esprit il va lui donner une forme et il prend la poussière de la terre là et il forme donc la morphologie de l'homme donc il contenant l'esprit qui ressemble à Dieu c'est cet homme c'est cet homme qui l'est pris maintenant l'homme morphos là il le prend il le met dans le jardin d'Eden pour que tout ce qu'il a créé là c'est lui qui domine il l'a mis dans un bon environnement regardez bien un environnement parfait il y avait tous les arbres agréable à voir bon à manger tout tout Dieu a donné Dieu nous a tout donné même c'est la même chose Dieu nous a tout donné nous sommes en train de chercher des choses que Dieu nous a donné le problème c'est ça vous allez comprendre si c'est faux vous allez comprendre ils sont alimentés de Dieu à sa ressemblance il leur donne une forme une morphologie et leur nourriture et il crée un jardin un jardin de délices Eden délices où il y a des délices toutes sortes de délices de Dieu pour qu'ils ne regardent plus quelque part pour qu'ils n'aient plus envie de voir autre chose et leur environnement tout le pays l'or tout il a tout mis il va s'arrêter maintenant et il dit au verset 15 l'éternel Dieu prie l'homme une deuxième fois vous vous entendez encore c'est quand Dieu répète quelque chose ça veut dire qu'il faut tenir compte il prie l'homme il le place ça maintenant il va lui donner sa fonction dans les jardins d'Eden pour le cultiver et pour le garder malheureusement quand les gens lisent ça cultiver et garder ils croient que Dieu a dit d'aller chercher une charrue non il n'y a pas eh Seigneur quand on ne comprend pas on prend le monde actuel quand Dieu a créé quand Dieu a créé il n'y a pas de fer il n'y a pas de charrue il n'y a pas de daba il n'y a pas de machine d'autre passage là je peux les développer dans d'autres passages mais on va aller et la la parole va venir maintenant il donna ce tord à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras très bien Dieu a fini avec eux le reste là Eve était en Adam quand il les a créés tu ne comprends pas ça c'est la formation d'Eve qui n'était pas manifeste Adam est venu son mort-force est venu de la poussière de la terre c'est pourquoi quand il va désobéir là Dieu dit tu viens de la terre tu retournes à la terre mais Dieu n'a jamais dit ça à Eve Eve ne vient pas de la terre Eve n'est pas poussière vous ne comprenez pas ça Dieu dit au serpent ta nourriture sera la poussière de la terre et Dieu dit à Adam dans Genèse 3 là tu es poussière donc l'homme mange qui le serpent mange qui la femme l'homme le serpent ne mange pas la femme c'est pourquoi Dieu dit comme la femme ne vient pas de la poussière c'est de sa postérité c'est sa postérité qui va vaincre qui va détruire Satan c'est sa postérité c'est étonnant mais les hommes sont rusés méchants ils ont enlevé ça aller mettre les hommes et laisser les femmes de côté et aujourd'hui dans le monde entier la femme souffre à cause de ça pourtant Dieu dit la postérité de la femme qui va écraser ta tête pas de l'homme pour tous ces gens là on dit qu'une femme ne doit pas être pasteur une femme ne doit pas être pasteur dans ta maison qui pasteurise ta vie quitte là faites malin au dehors mais dans ta maison quand ta femme parle tu ne t'assois pas elle va t'enseigner la maison est dirigée par qui c'est l'homme les maisons sont dirigées par qui c'est pas les femmes non ou bien vous faites semblant c'est pas les hommes qui disent les deux guerres mondiales là c'est pas les femmes qui ont dit à leur homme de faire telle chose ils ont fait la guerre mondiale la femme peut tout faire sauf être pasteur qui vous a dit ça c'est votre tradition c'est des choses du village méchant c'était des hommes un point c'est tout c'est ta postérité qui est devenu Jésus homme c'est la postérité de l'homme qui est devenu Jésus Jésus est la postérité de qui Jésus est la postérité de qui de là tu vois les hommes ils ne parlent pas ils sont quand les hommes ils sont déformés déformés quoi mais regardez regardez frère et soeur il lui a donné quand il a fini il lui a donné il a sorti Eve de sa côte Eve est sortie de la côte de pas de la poussière non 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 aucune femme ne doit dire que nous sommes poussières la femme ne vient pas de la poussière vient de la côte de l'homme c'est important que vous compreniez ça maintenant allons à la fin du combat si Dieu dit de garder veiller et Dieu te dit la même chose il dit veille sur toi même veille sur toi même par le jardin d'Eden n'est plus là naturellement le jardin d'Eden est venu en toi par le Saint-Esprit Dieu te dit veille sur toi même veille sur ton enseignement veille sur les choses qui sont autour de toi l'ennemi aura toujours si Dieu dit si on te dit à quelqu'un de veiller ou de garder ce qui veut dire automatiquement tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui vient on ne peut pas veiller on dit de veiller sur ta maison parce que le voleur va venir jeunesse 3 le serpent était le plus rusé de tous les animaux que des champs que l'Eden Dieu avait fait le problème encore les animaux ont été déformés par la chute la forme qu'on les voit là ce n'est pas leur forme originale ça c'est la forme de la chute quand on voit un serpent nous on voit ce reptile là en train non il a été maudit c'est sa forme de malédiction comme ça dans le serpent il n'y avait pas de vénin dans le serpent il n'y avait pas de vénin c'est la chute qui a fait que le serpent eu le vénin on te dit que l'ennemi est parti l'ennemi rôdait pour voir il rôdait il rôdait pour voir comment parce qu'il dit mais qu'est-ce que l'homme c'est la place que lui il avait que Dieu a donné à cet homme là lisez 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 ce que Lucifer était pour Dieu il a dit que Lucifer avait un jardin un Eden tu comprends pas la Bible il avait un Eden il dit quand j'étais dans Eden quand il y a Eden quelque part regardez son Eden si tu lis ça tu étais couvert de topas de tout regardez le Eden d'Adam lui aussi il y a les mêmes choses là-dedans il a perdu ça Dieu va créer un homme tout ce que Lucifer avait là Dieu transfère ça dans l'homme est-ce que Lucifer qui va devenir Satan va accepter ça c'est pourquoi il va commencer à haïr l'homme il dit si j'atteins l'homme je vais atteindre Dieu vous êtes en quelque sorte la personne qui protège Dieu s'il vous atteint il ne peut pas atteindre Dieu s'il vous atteint s'il arrive à vous vaincre il va faire comme au temps de Job il montait quand les filles de Dieu montaient il montait il ne peut plus monter aujourd'hui à cause du sang de Jésus qui a tout fermé mais il va parler il va montrer à Dieu tu as donné tout à cet homme là le regard comment il t'a trahi tu as donné tout à cette femme là voilà ce qu'il a fait tous les jours il veut ridiculiser Dieu il ne peut pas le faire directement mais à travers toi et moi à travers toi et moi alors je te pose la question vas-tu faire comme Adam vas-tu faire comme Eve tu vas vendre Dieu encore tu ne pourras pas protéger Dieu Dieu t'a tout donné tu es en train de chercher tes intérêts comme Adam et Eve ta gloire personnelle tu es à l'image de Dieu créé à la ressemblance de Dieu nouvelle création le Saint-Esprit habite en toi il a amené toute la plénitude de la divinité en toi sans te satisfaire je ne sais pas tu veux autre chose tu sais pourquoi l'élimi va venir il a rodé il rôde cherchant qui on n'a pas dit c'est automatique il rôde cherchant qui qui va dévorer il a trouvé Eve près de l'arbre pas l'arbre de la vie l'arbre de la vie ne nous intéresse pas c'est trop simple nous voulons la connaissance nous voulons les grandes choses les choses qui brillent c'est pourquoi quand l'ennemi vient contre nous il nous trouve toujours près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal l'arbre de la vie n'attire pas mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme il a vu cet arbre qui semblait être un arbre énigmatique pour Eve elle tournait là-bas régulièrement il est dit il s'est avancé il apparaît à la femme directement il veut atteindre Dieu Satan veut ridiculiser Dieu à travail et à toi toi et moi est-ce que Dieu va trouver un homme une femme qui va dire non à Satan qui va prendre la décision de résister à Satan et donner gloire à Dieu voilà tout le problème c'est pas l'onction ce que Dieu a mis en toi là vas-tu le protéger regardez il veut atteindre Dieu et il attaque directement le caractère de Dieu Dieu a-t-il réellement dit directement il veut que toi tu prennes tes pensées pour t'opposer à Dieu Dieu a-t-il réellement dit as-tu compris tu sais quand Dieu parle là c'est pas clair il faut utiliser ta pensée pour raisonner il faut tirer des conclusions et c'est ce que nous faisons tous les jours Dieu dit une chose on va aller s'asseoir mais Dieu a dit ça mais Dieu a dit ça on peut faire comme ça l'autre homme de Dieu a dit comme ça toi tu vas prendre un homme de Dieu pour l'opposer au Dieu de l'homme tu es insensé tu vas prendre un homme de Dieu pour l'opposer au Dieu de l'homme l'homme le Dieu est le Dieu de l'homme tu veux les opposer donc tu es déjà dans le train de la séduction Dieu a dit ça papa caramberie a dit ça papa caramberie a dit ça quitte là papa caramberie a dit quoi ça il vient papa caramberie Dieu a dit Dieu a dit un point c'est tout qui est papa caramberie quelle est cette histoire là Dieu a dit mais le prophète quel prophète un homme qui est né comme ça là misérable quel prophète quel apôtre Dieu a-t-il réellement dit à-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit Adam est là Adam n'est pas loin ceux qui veulent ceux qui veulent couvrir Adam l'a dit il était loin Adam n'était pas loin Adam était là et tous les Adam sont ici quand la femme veut faire une bêtise il se taise tu oublies tu supportes ta femme maintenant tu seras seul la femme répondit nous mangeons du fruit des arbres du jardin regarde déjà le serpent a vu que on dit le serpent dit Dieu a-t-il dit tous les arbres du jardin elle dit du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangez de point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez vous ne mouriez elle a ajouté des nœuds de peur de ceci la Bible dit dans l'apocalypse les derniers versets c'est lui qui ajoute c'est lui qui retranche à des problèmes on va prendre un verset et le modifier pour donner aux gens c'est un poison que tu donnes aux gens un verset modifié est un verset cancéreux ça devient un cancer qu'est-ce que le cancer la cellule intacte là est changée c'est ça qu'on appelle cancer quand tu modifies un peu les jeunes autres là ça devient un cancer quand tu modifies la parole de Dieu ça devient une parole cancéreuse et tu sèmes ça dans les gens mais moi Dieu a dit mais moi j'ai toi tu toi tu mais comment toi toi tu es qui Dieu a dit alors il ne sait pas encourager on dit alors quand le serpent a vu déjà il dit alors le serpent dit à la femme vous ne mourez point vous ne mourez point et c'est ça qu'on nous dit aujourd'hui un homme c'est deux célèbres dit non non moi je vous dis là vous ne mourez pas un homme de Dieu va dire tu ne meures pas toi tu acceptes ça non non tu peux faire comme ça il n'y a pas de problème et toi tu acceptes ça il contredit la Bible toi tu acceptes ça que Dieu me garde de conduire les gens dans le mensonge jamais je ne suis pas un parti politique ni pour être élu ni pour être député je ne cherche pas des adhérents non je ne cherche pas des adhérents non je ne cherche pas des gens qui vont venir donner leur argent j'ai dit à nos gens ici je te prends tu donnes ta dîmes tes offrandes je compte ta dîmes tes offrandes je te mets à la porte allez il faut aller si tu ne me connais pas c'est ça que j'applique ici allez c'est combien il a donné combien allez payer sa donnée il va partir le Dieu qui a l'or et l'argent il ne va pas me laisser je n'ai jamais emprunté je n'ai jamais dit que j'ai besoin de l'argent à quelqu'un il n'y a pas ce type là il n'y a pas l'argent de quelqu'un ici si ce n'est pas les frères et les soeurs et les partenaires jamais Dieu m'a dit nous n'empruntons jamais je suis le Dieu de l'argent et de l'or j'ai l'argent et de l'or si c'est moi qui t'ai appelé tu ne manqueras pas si tu t'ai appelé tu vas escroquer les gens si c'est moi qui t'ai appelé on n'a jamais envoyé un ambassadeur à ses propres frères aucun état du monde n'a envoyé son ambassadeur qui dit débrouille-toi pour vivre là-bas jamais il faut bien comprendre l'évangile l'évangile modifié traficauté ça ne sert à rien je n'ai rien tu vois on n'a rien à la maison même un pasteur tu perds ta dignité mentir à un chrétien on n'a rien à la maison on ne mange pas hein non il faut arrêter ça Dieu m'a dit tu viens de la pauvreté toi là dans ta maison où tu es né là il n'y a même pas un tabouret Dieu a parlé à ma mère elle n'était pas chrétienne il dit cet enfant qui est né là j'ai quelque chose pour lui c'est pourquoi Satan a essayé de me tuer trois fois première fois dans le barrage de mon village à cinq ans je suis allé nager je suis allé sous le nénifar j'étais en train de mourir je mourais mes camarades sont sortis ils allaient s'arrêter sur la route ils pleuraient ils criaient en ce moment je mourais sous le nénifar les nénifar m'avaient Dieu ne peut pas sortir là deux mains sont venues tirer mes pieds là quand je suis sorti de l'eau je voyais mes amis sur la route là-bas ils criaient les grandes personnes venaient moi je suis sorti de l'eau j'ai regardé autour de moi il n'y avait personne premier contrat avec Dieu deuxième contrat avec Dieu quand je suis allé à l'école primaire à Bobo de l'Asso là où on dormait avec mes mes cousins là la maison a pris feu en 53 on dormait sur des nattes et on étudiait avec des bougies on s'est endormi nos pieds ont poussé les bougies et les nattes ont pris feu la maison a pris feu comme ils étaient plus grands que moi ils sont tous sortis je suis resté dans la maison la maison enflammée enflammée écoute-moi enflammée mon père était venu voir son grand frère parce que mon oncle m'avait amené chez lui ils étaient tous assis dans la cour il n'y avait pas des pompiers il y avait l'armée française qui était de l'autre côté la maison a brûlé j'ai sorti sur mes deux pieds le matin sans aucune égratignure Dieu est mon témoin je ne te parle pas je ne suis pas devenu pasteur parce que j'ai échoué à tout j'ai écrit une lettre à Dieu monsieur Dieu j'ai l'honneur de te demander un poste de pasteur parce que j'ai échoué à tout tu ne connais pas le surnaturel de Dieu quand on te parle tu doutes de ça troisième je suis dans l'équipe nationale de handball de Burkina Faso on est parti aux éliminatoires des jeux africains enceint avec les jeux africains donc de Brazzaville en 65-66 j'étais en 4ème au lycée j'étais l'avançant de l'équipe de handball on est parti à Lagos il n'y a pas de mer au Burkina toute la délégation des sportifs on est parti à la mer pour regarder la mer on a bien vu la mer ils avaient planté un drapeau rouge comme on ne comprend pas le langage de la mer on ne sait pas ça veut dire dangereux le Gaule et moi tous les membres étaient là les footballeurs les basqueteurs tout le monde était là j'ai dit à notre Gaule là on va aller nager les gens disent hey on est parti nager dans la mer on est parti nager la mer est devenue houleuse c'était un vendredi houleuse avant qu'on sache les flots nous ont amené loin tout le monde criait les gens criaient ça nous a amené loin on ne sait plus quoi faire on ne sait pas nager c'est pas un fleuve ça nous a soulevé il y a eu une vague aussi haute que ça venus nous briser j'ai tenu la mer de Gaule venus nous séparer envoyer au fond de l'eau les gens là criaient comme il y avait des femmes basqueteuses elles criaient je ne connais pas Dieu je ne connais pas Dieu mais j'ai dit à Dieu sauve-nous je ne connais pas le langage même brusquement je suis allé au fond de l'eau saisir la mère de mon ami brusquement qu'est-ce qu'on a vu ? d'un seul coup les deux on a été projeté venu tomber sur nos deux pieds sur le sable tu ne connais pas les sous-naturés de Dieu je te parle sérieusement as-tu déjà vu l'enlèvement moi je l'ai vu les gens parlent de l'enlèvement aujourd'hui tout le monde parle dans le réseau moi j'ai vu l'enlèvement il y a 20 ans tu as vu le feu de l'enfer tu connais le monnaie le monde des anges les anges sont ici pour toi c'est une affaire c'est une affaire extraordinaire ce n'est pas une affaire extraordinaire Dieu a dit que vos anges voient ma femme tous les jours mais quand on dit ça comme les gens ne sont pas habitués à ça tout de suite ils disent peut-être c'est sorcellerie c'est quoi c'est dans la Bible écoute-moi elle a présent des anges ici quand tu n'es pas habitué à ça la communion avec le Saint-Esprit les anges ne vont pas se manifester toi tu n'honores pas Dieu tu veux l'onction seulement pour faire des choses les anges se tiendront de côté car c'est le Saint-Esprit qui donne l'ordre aux anges d'apparaître à toi pour que tu vois même ton ange tu as déjà vu ton ange tu dis la chance ton ange s'appelle la chance j'ai eu la chance aujourd'hui j'ai failli t'écraser j'ai eu la chance l'ange dit c'est moi qui t'appelle la chance prochainement on verra si moi je m'appelle chance tu verras ça tu ne connais pas le monde surnaturel c'est pourquoi je ris des gens les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent moi ça me tu n'as qu'à dire tu ne connais pas tu es un aveugle spirituel regardez bien il dit mais Dieu sait regardez bien ce que Satan dit c'est Satan quand Dieu vous attaque là c'est Dieu c'est Dieu qu'il veut ce n'est pas vous tout le temps attaque 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 de Satan laissez-moi attaque de Satan Dieu en train c'est Dieu il veut c'est Dieu le serpent dit mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ils ont été créés à l'image de Dieu grandé grandé à l'image et à la ressemblance de grand Dieu du grand Dieu Satan vient te proposer d'être un dieu et tu acceptes ça parce que dans ton coeur quelque chose ne va pas un dieu de la musique un dieu de ceci un dieu de cela mais on a dit les dieux on a mis petit dé minuscule toi t'es déjà lié au grand dieu tu as l'image de grand dieu ça ne te satisfait pas tu veux être un dieu tu veux être un dieu de la musique un dieu du football un dieu de ceci ou cela c'est ça qui te fait croire un dieu du ministère un dieu pasteur les gens te suivent partout et leurs yeux se sont ouverts et elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue elle vit mais déjà Dieu avait déjà dit dans Genèse 2 il dit l'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces agréable à voir et bon à manger toi tu laisses la parole de Dieu dans Genèse 2 verset 9 et tu vas lui prendre la parole de Satan quand ils ont mangé les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir s'ouvrir à quoi c'est ça s'ouvrir s'ouvrir mon frère et ça a été une catastrophe l'ennemi il est parti tout le temps il part quand l'homme l'a dormé il est venu s'aimer il est parti quand il a eu Adam et Ève il est parti c'est Dieu qui l'a rappelé pour le maudire il est parti il est parti pour terminer ce matin c'est le cas de Jésus quel est ce couple que Satan vient de terrasser malgré le fait qu'ils sont forts ils sont à l'image de Dieu ils sont sans péché ils sont vraiment parfaits et que Satan arrivait à terrasser réfléchir un peu Satan arrivait à terrasser ils ont perdu ils ont perdu le combat alors que Dieu les avait rendus vainqueurs dès le départ ils avaient tout pour aller vaincre mais ils ont perdu le combat Satan rôde l'ennemi attaque quoi il attaque c'est Dieu qu'il veut il attaque dans nos pensées il attaque notre chair il attaque tout pour nous faiblir pour nous faiblir Jésus le dernier Adam dans Luc 3 21-22 le dernier Adam mon frère le père il est parti pour se faire baptiser puisque le baptême de Jésus de Jean-Baptiste c'était le baptême de la répentance mais pourquoi Jésus est parti se faire baptiser alors qu'il n'a pas béni de répentance Jésus va faire un démarquage total entre sa vie de 30 années fils de Marie avec sa vie de fille de Dieu qui va commencer c'est pour quand il est arrivé dans le Jourdain Jean-Baptiste a dit non je ne peux pas te baptiser c'est moi qui est venu de te baptiser Jésus dit non le baptême que tu pratiques le baptême de la répentance c'est pas pour moi je suis venu pour une cause je suis venu pour me livrer au père totalement je veux faire un démarquage totalement entre fils de Marie et fils de Dieu il dit laisse faire tu ne comprends pas baptise moi seulement et tu vas comprendre tout de suite quand Jean-Baptiste l'a baptisé Jésus est sorti de l'eau vous voyez bien là quand il est sorti de l'eau regardez il lève la tête il pue le père le ciel s'ouvre le Saint-Esprit descend il est rempli du Saint-Esprit et la voix du père dit tu es mon fils pas mon enfant dans Luc 2 on dit l'enfant Jésus maintenant tu es mon ouios je peux te faire confiance bien aimé en toi j'ai mis lui second c'est terrible il dit mon affection quelle affection va lire si tu ne comprends pas le terme va lire ça dans Galate 2 verset Corinthien 2 et Colossien 2 verset 9 toute la plénitude de la divinité mais notre ami lui second met affection affection c'est quoi ça ne veut même pas l'amour tu n'as pas mis son affection en Jésus la plénitude de la divinité le Saint-Esprit le père sont venus maintenant dans le fils il est fils il est rempli du Saint-Esprit lui aussi il part en tant que vainqueur comme le premier Adam il part comme vainqueur personne ne part dans le combat comme vaincu personne d'entre nous c'est pourquoi il faut qu'on naisse de nouveau qu'on soit rempli du Saint-Esprit avant de partir Pierre a été rempli du Saint-Esprit né de nouveau avant de partir avant ça il a échoué la nouvelle naissance c'est pour te faire entrer dans donc dans le royaume des fils de Dieu et le Saint-Esprit vient pour te remplir pour montrer que le père t'a approuvé et que tu es maintenant fils fils fille de Dieu c'est-à-dire que tu es et tu comprends ça et dès qu'il y a eu ça il est conduit par le Saint-Esprit conduit par le Saint-Esprit et quand il est conduit par le Saint-Esprit le Saint-Esprit le conduit dans le désert où il va aller donc se présenter au père pendant 40 jours il va donc prier il va prier jeûner pendant 40 jours et quand tu regardes ça quand il sort du jeûne Satan se présente voici le problème des gens les gens jeunes ils font le contraire c'est quand ils ont des problèmes qu'ils s'en vont gêner on ne va pas gêner quand il y a des problèmes le jeune te prépare à rencontrer Satan c'est pas quand tu es vaincu tu vas aller gêner un vaincu va aller gêner va pas son temps à gêner va pas son temps à gêner le jeune est bon s'il est pratiqué de la bonne manière c'est ma communion avec le Saint-Esprit c'est Jésus qui est parti gêner là c'est le Jésus rempli du Saint-Esprit qui est fils de Dieu il n'avait aucun problème il n'est pas parti gêner pour être fort non il est déjà fort il est rempli du Saint-Esprit et le père a dit qu'il est fils il n'est pas parti gêner pour avoir l'ancien s'il vous plaît quand on veut parler les gens se fâchent que tel prophète a dit là-bas tel homme de Dieu a dit au Nigeria et quoi ou quoi moi je suis dans le grand monde des cieux je ne suis pas au Nigeria Jésus est parti gêner pour venir combattre tu as entendu écoute moi les 40 jours de jeûne de Jésus tu as entendu un seul mot c'est que lui et le père ont dit là-bas tu as entendu c'est une affaire de secret il est parti pour commencer son ministère il est parti se mettre à la disposition du père Jésus a dit qu'il ne fait rien sans entendre le père il ne fait rien sans voir le père faire les 40 jours là on n'a rien dit c'est pas pour aller combattre Satan le père et lui ont parlé ils ont parlé des secrets du ministère ce qu'il est venu sur la terre pour faire mais dès qu'il est sorti là-bas Satan veut l'empêcher Satan sait que si quelqu'un parle le temps avec Dieu c'est qu'il a reçu quelque chose Satan n'a pas entendu mais il sait que quelqu'un qui parle le temps avec Dieu la personne a reçu quelque chose toi tu ne parles jeûner tu n'as rien reçu tu sors du jeûne mais tu ne comprends pas quand Moïse est monté sur la montagne il n'a pas jeûné c'est Dieu qui a dit de monter on dit le Saint-Esprit conduit Jésus c'est Dieu qui a dit à Moïse de monter sur la montagne mais vous vous faites votre jeûne ça c'est vous qui jeûnez mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va conduire vous jeûnez pour discipliner votre corps simplement c'est fini un jeûne ne conduit pas le Saint-Esprit mon frère c'est un jeûne quand tu sors tu ne trembles devant personne je sais je l'ai pratiqué je sais de quoi je parle si le Saint-Esprit dit va te cacher le Saint-Esprit te dit va c'est qu'il a quelque chose à te dire il a quelque chose pour ta vie il a quelque chose pour ton ministère il a quelque chose d'important pour te dire mais si vous faites du jeûne un amusement tous les mois tous les mois tous les mois mon frère Satan va s'amuser avec vous vous ne connaissez pas l'important du jeûne ok ça ne plaît pas votre chère mais je vous l'ai dit ça devient tout juste une tradition regardez 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 chaque fois Dieu dit d'aller regardez regardez Paul est parti là trois ans dans le désert d'Arabie il est parti faire quoi il est parti jeûne trois ans il a disparu c'est là-bas que Paul est parti à l'ancien testament le rouleur de l'ancien testament il est parti dans le désert d'Arabie trois ans il est parti là-bas faire quoi avec le rouleau Dieu dit tu vas parler au monde j'ai trouvé quelqu'un qui va parler au monde de ce qui je suis c'est l'Arabie en allant avec le rouleau avec l'enseignement du Saint-Esprit en lui la présence du Saint-Esprit c'est l'Arabie qu'il a découvert qu'est-ce que la foi il a vu Abba Kouk dans l'ancien testament on parle de foi trois fois seulement il a vu l'exemple d'Abraham il n'a jamais vu Abraham comment il a développé Romains 4 verset 17 jusqu'à 23 qu'Abraham crut Dieu tant 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 ce n'est enseigné nulle part c'est avec le rouleau quand il a vu Genèse Genèse 12 Genèse 15 Genèse 17 Genèse 18-19 et ensuite le Saint-Esprit qui est en lui il a écrit Romains 4 sur la foi d'Abraham c'est la révélation la justification c'est là-bas qu'il a appris ça quand il était caché là-bas l'homme est justifié par la foi par la résurrection de Christ c'est là-bas qu'il a appris ça la crucifixion du vieil homme Pierre ne savait pas Pierre a regardé Jésus mourir mais Pierre n'a jamais ce qu'il lui est mort avec Jésus c'est Paul qui n'était pas là-bas qu'il a reçu la révélation là où ? dans le désert là Paul est sorti du désert d'Arabie dans ce temps de communion là avec un évangile quand il vient voir Pierre il vient voir les gens à Jérusalem il dit voici mon évangile mon évangile tu as ton évangile ? ton évangile c'est quoi ? c'est la digestion quand tu manges la nourriture tant qu'elle n'est pas digérée elle n'est pas profitable c'est ce qui est digéré qui devient des nutriments qui devient des choses dans ton corps si toi tu lis la Bible tu ne sais pas digérer il n'y a rien c'est là-bas qu'il est venu c'est là-bas qu'il a reçu tout ça il dit à Galate et puis ensuite à Timothée il dit mon évangile je ne l'ai pas reçu d'un homme aucun homme je n'ai même pas touché Pierre j'ai vu Pierre 15 ans après je ne connaissais même pas Pierre 15 ans après je l'ai vu on m'a dit Barnabas m'a dit bon on va monter à Jérusalem ce que tu as reçu là c'est tellement fort ils sont assis à Jérusalem ils sont assis là-bas ils ne connaissent pas ce que tu connais quand il a expliqué ça Pierre a oublié de dire bon tu pars avec cet évangile là pour aller prêcher Pierre dit qu'il dit des choses que personne ne comprend même il a reçu ça où ? pendant son temps Moïse a reçu ces choses où ? il a montré avec Dieu ce n'est pas un jeûne Moïse n'a pas bu 40 jours il n'a pas mangé 40 jours tous ses sens naturels étaient suspendus il était dans la gloire dans la gloire tu aimes jeûner va jeûner 40 jours sans boire sans manger je vais t'offrir un cercueil en diamant vous ne comprenez pas vous prenez les choses vous les manipulez vous les manipulez ça devient la mode mon frère il y a quoi ? tu es sur la montagne tu es sur la montagne tu as quel montagne ? un pays plat comme ça tu as quel montagne ? histoire des histoires comme ça il faut prendre les choses au sérieux dans ce temps là Dieu parle qu'est-ce que Dieu t'a dit ? tu as jeûné là 21 jours je ne dis pas non qu'est-ce que Dieu t'a dit ? tu es sorti avec quoi ? dis-moi un peu tu es sorti avec quelle parole ? pour diriger le peuple quand j'ai commencé à donner le nom aux années dans la francophonie personne ne le faisait personne ne donnait un nom à une année dans toute la francophonie québécois, français partout personne ne donnait un nom à une année tout le monde et tout le monde m'a combattu mais tout le monde aujourd'hui même les églises de 5 personnes donnent le nom à l'année quand j'ai donné le nom aux décennies personne ne donnait le nom aux décennies mais les gens ont cru que j'ai donné des noms pour donner des noms non parce que dans mon temps avec Dieu quand Dieu m'a dit proclame l'année 2000 comme année lumière et il m'a donné les décennies les décennies les décennies n'ont pas commencé aujourd'hui les décennies ont commencé en 70 70 80 première décennie la décennie de l'embryonnement gracieux tu n'es pas chrétien et tu peux m'envoyer les décennies là amen les décennies décennies de 70 à 80 décennies de l'embryonnement gracieux et toute l'église c'est par ça qu'on a avancé c'est par ça qu'on a avancé non sur le truc ok tu comprends après l'embryonnement gracieux il faut bien rétenir le mois gracieux 80 89 la décennie de l'enfantement douloureux Dieu dit vous allez commencer une décennie de l'enfantement douloureux tout le pays était contre moi toutes les grandes églises de francophones étaient contre moi partout où j'allais il faut la battre les grandes dénominations ils sont là je dis ça ils le savent mais je me disais mais Seigneur pourquoi pourquoi moi tu comprends et ensuite quand j'ai commencé à prier mais Dieu me dit tu vas entrer dans la décennie de l'adolescence turbulente décennie de l'adolescence turbulente ça c'est 90 à 99 les vents turbulents ont commencé je me demandais où je me trouvais c'est la décennie où il y avait l'onction et en même temps les difficultés quand je dis l'onction je parle de l'onction que vous voulez là je n'ai perdu aucune 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 chose de l'onction c'est en ce moment où je fonctionnais dans une onction quand je m'arrêtais là là bon je n'étais pas cette strade mais il y avait presque la même strade quand je m'arrêtais au coin ici je m'arrête je dis aux gens de venir quand je lève les mains tout le monde est à terre je lève tout le monde ce que vous voyez avec le Christ il l'a fait dans ce temps d'avant j'étais avec Benny Hina à Orlando j'étais avec Maurice Serulo là-bas dans ces années la puissance de Dieu était là en même temps on dirait qu'il y avait un feu dans ma vie c'était des larmes le professeur Gadji Abraham il était étudiant ici il a dit qu'Adanko était là à CEO Marc ils sont tous là ils ont tous été dans cette période là ici il était assis il dit ce que je fais est-ce que c'est réel il est aujourd'hui professeur agrégé apôtre mais en ce temps il était étudiant quand il s'est approché quand il a prié il a fait 30 minutes à terre et il ne peut pas se lever c'est bien fait pour toi tu ne connais pas l'onction tu parles au hasard mais en même temps Satan Satan voulait finir avec ma vie j'étais à Libreville ils m'ont mis dans le plus grand hôtel ensuite j'ai à Brazzaville à Kinshasa dans ces années-là la puissance de Dieu se manifestait à Brazzaville on m'appelait l'homme de l'onction on a pris le théâtre de la salle de conférence de Kinshasa la salle de conférence de Kinshasa Yaoukane est là Yaoukane ok voilà c'est vous qui nous avez accompagné à la conférence de Kinshasa Kinshasa parlait du peuple parlait du peuple mais à ce temps-là cette décennie-là je n'aime pas l'oublier une décennie terrible terrible je prêchais à Libreville Dieu agissait puissamment mais quand il venait dans ma chambre d'hôtel je suis couché je pleure jusqu'à l'autre réunion j'ai dit à Dieu mais pourquoi tu m'utilises et ça ne va pas Dieu était silencieux Dieu m'a travaillé il m'a opéré il a enlevé le moi là le moi que j'aimais là il a enlevé mon frère et en même temps quand je viens ici je vais faire pourquoi il a fait ça il voulait me sauver et un jour à l'angle ici l'onction était tellement forte pas si tu ne sais pas te laisser diriger par le Saint-Esprit tu vas avoir des problèmes l'onction était tellement forte que sans que je sache l'orgueil a jaillit je ne sais pas d'où l'orgueil est venu je ne sais pas qu'il y avait cet orgueil à moi là j'ai dit une parole la langue là il y avait l'ancienne j'ai dit ça les gens venaient toucher mes habits là les gens étaient guéris comme le bord de vêtements de Jésus j'avais mon mouchoir et quelque chose là Saint-Esprit m'a dit tu viens de toucher ma gloire le lendemain matin je me réveille dans mon lit plié en V pleurésie l'eau dans mon poumon je ne peux pas me lever on m'emmène à l'hôpital quand le docteur a fait la radio c'est moi il dit mais pasteur où vous avez eu la pleurésie ? il dit mais qu'est-ce que pleurésie ? je n'ai pas pleuré je crois que pleurésie il dit non mais ton poumon droit est rempli regarde il y a trois litres là non mon frère j'étais dans la mie dans la casserole de Dieu six mois six mois j'ai appelé les anciens de l'église pasteur Gilbert ancien je ne sais plus le docteur Enoch ils sont venus chez moi je me suis reparti devant eux Dieu m'a dit répands-toi devant tout le monde je me suis reparti il dit appelle tes enfants répands-toi appelle ta femme répands-toi répands-toi partout répands-toi sinon c'est fini c'est dans cette période-là l'onction était forte mais les choux étaient mélangés mélangés c'est dans cette même période que la vision au moment où j'étais là la vision est venue c'est pourquoi vous voyez là j'ai gardé ces colonnes l'ancienne église l'ancienne église c'est ça j'ai gardé ces colonnes là elles ont augmenté maintenant j'ai gardé ces colonnes là comme souvenir un jour la vision vient j'étais assis avec eux ils étaient comme 7 ou 8 on était là brusquement je vois le ciel ouvert le ciel ouvert et la gloire de Dieu descend descend vient sur cette église qui était là on était assis avec eux on faisait une pastorale brusquement quand la gloire de Dieu a touché les murs les murs les murs de l'église j'ai vu que tout le revêtement est parti au lieu de voir des briques en ciment je vois des briques en terre et avec de la paille Dieu me dit regarde l'oeuvre que tu as bâtie j'ai mis le feu 1 Corinthiens 3 j'ai mis le feu et regarde le résultat dans la vision dans le coup tout s'est écroulé sur nous ici personne n'est mort personne n'est blessé je regarde mes chaussures je vois que mes lunettes étaient percées j'ai vu que le pasteur Gilbert a vu mes lunettes mes chaussettes l'a percée je voulais cacher mais tu es trop tard il y a quelque chose de percé dans ta vie ta marche n'est pas correcte en ce moment je me suis répandé à les anciens répandé avec ma femme répandé avec les enfants et l'église avait des problèmes Dieu dit mais regarde le sol toutes les briques qui sont tombées sur le sol là il y avait des carreaux avec couvert la poussière la gloire de Dieu descend jusque sur le plancher là et la gloire de Dieu nettoie en un clin d'oeil tout le plancher et Dieu me dit le fondement est bon c'est la pierre le rocher mais l'oeuvre qui a été abattu n'est pas bonne maintenant laisse moi faire je vais te conduire d'une nouvelle manière donc laisse moi te conduire tu comprends et c'est à ce moment là qu'il m'a dit va en Guinée va prêcher les docteurs ont dit qu'ils savent ils disent c'est un cancer c'est une tuberculose Dieu m'a dit moi qui ai séché la mer rouge là ce ne sont pas ces trois litres là que je n'ai pas séché ils ont enlevé l'eau là deux fois mais même pas une semaine l'eau est revenue Dieu m'a dit ils m'ont fait toutes sortes de choses cortisone, corticoïde tous les corps, corps, corps ils ont tout fait mais mon corps a refusé les corps, corps non je te parle là attention la vie chrétienne le ministère c'est pas tu vas passer par ça Jésus a dit tu vas te dire mais pas comme moi mais les tribulations quand vous avez des tribulations vous vivez avec ça vous voulez la gloire tu as déjà passé par ce feu là comment tu vas connaître Dieu et savoir que Dieu est sérieux et tu vas aimer ton prochain si tu n'as aimé passer par ça pas textuellement comme le mien mais Dieu a une forme de feu pour chacun le feu est là pour purifier mais comme il savait qu'il avait trop investi dans ma vie il ne veut pas me perdre donc c'est un grand feu qui a été allumé pour que je comprenne c'est en ce moment qu'il a dit à partir de maintenant tu vas donner un nom à chaque année et je vais t'enseigner et je vais t'enseigner les thèmes de l'année mois par mois mois par mois et je vais te conduire il dit mais la manière dont tu fais l'onction comme ça là je mets fin à ça je t'établis enseignant dans la francophonie attends je t'établis donc en 98 je t'établis enseignant dans la francophonie parce que la francophonie n'a pas d'enseignant ils ont des prophètes des apôtres ils n'ont pas d'enseignant moi j'ai dit Dieu a dit non moi je suis évangéliste pasteur j'aime l'onction Dieu dit c'est à choisir il dit mais je n'enseigne pas il dit tu vas enseigner il dit le Saint-Esprit est là quand je suis sorti de cette période là Dieu dit déclare maintenant décennie de la croissance accélérée 2000 à 2009 et quand on a déclaré ça il dit 2000 notre année lumière Dieu regarde les mois les mois les mois maintenant les mois qui suivent là en un an nos églises ont commencé à croître j'ai commencé des évangélisations dans les villes dans les villages sur les champs missionnaires croissance accélérée croissance accélérée 2009 2010 2009 2010 2009 maintenant de 2010 2010 à 2020 mon ami il n'y a jamais eu cette décennie là décennie de la préparation il n'y a jamais 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 tu vois les gens aiment inventer des choses il y a eu la décennie de la préparation 2010 2020 il dit décennie de la décennie fructueuse mois par mois on a enseigné c'est ça qui est fini et maintenant 2020 2030 des décennies de l'expansion gracieuse non vous êtes une nouvelle génération je vous dis je vous donne ça pour vous aider à aller de l'avant n'allez pas vous tromper quelque part vous arrêter accélération divine ça n'existe nulle part vous allez vous accélérer dans quel domaine quand un enfant est né la maman peut accélérer sa vie il faut suivre ce que Dieu dit tu peux accélérer ton enfant en prenant son coup tout est part écoutez il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas essayer de moderniser la Bible je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir si vous voulez donner les noms donnez tous les noms mais le Saint-Esprit ne vous suivra pas vous pouvez prendre un peuple qui n'a pas la victoire sur la chair qui n'a pas la victoire sur le monde qui n'a pas la victoire sur Satan et vous dites que vous allez accélérer leur vie vous allez accélérer leur vie comment vous allez accélérer comment vous allez accélérer leur vie comment la dame qui est assise là elle ne sait même pas comment vaincre sa chair elle ne sait même pas c'est le Saint-Esprit qui fait ça tu vas accélérer la vie de qui comment toi même ta vie n'est pas accélérée ta vie accélérée comment dites moi là ta vie là tu parles des choses travail ou autre même le travail là on ne devient pas d'un seul coup on devient chef de service on monte donc toi tu vas proposer à tes chrétiens qu'il y ait accélérée divine un gars qui est planton tu veux faire de lui ministre non je ne sais pas vous voulez accélérer la vie des gens pour aller où je préfère vous dire je ne vous demande pas d'être content ce n'est pas mon problème il faut que vous soyez sérieux il faut que vous prenez la Bible là regardez les termes de la Bible dépouillement renouvellement revêtement par quel moyen renoncer renoncement abaissement humilité et Dieu vous élève il y a un passage qui peut élever quelqu'un on dit c'est lui qui s'abaisse Dieu l'élève vous dites que vous voulez élever les gens vous êtes contre Dieu le gars qui est devant toi il est orguellé comme un dendon et tu veux l'élever mais tu es en train de le tuer il va passer la casserole de Satan mais vous arrêtez ça arrêtez ça il y a des magiciens chrétiens le monde va les gens se font chez les magiciens pour devenir directeur il veut accélérer leur vie ils donnent 100 000 francs bon rends-moi directeur ça c'est accélération c'est le féticheur tu crois qu'on peut faire ça avec un chrétien non honnêtement on peut faire ça avec un chrétien accélération divine vous pouvez faire ça avec un chrétien lève-toi je te donne le micro tu vois mais vous dites comment on va faire dites-moi comment on va faire pas prendre des mots à la page à la mot des mots pour vous rendre quelqu'un ça ne sert à rien Satan rit de vous et Dieu vous regarde et vous mais vous savez que c'est pas vrai il faut être honnête avec soi-même chaque jour je suis assis au pied de mon lit je suis assis sur mon lit chaque jour je tiens mon menton Mamadou Karambiri Mamadou Karambiri ne te trompe pas ne te séduis pas tu n'es qu'un homme tu n'es qu'un homme que Dieu a appelé que Dieu a rempli sa présence que Dieu a ouin un jour tu dois quitter la terre et tu vas me rencontrer Mamadou Karambiri est-ce que tu es dirigé par mon esprit chaque matin je suis assis comme ça je me juge moi-même personne ne peut me juger c'est moi qui me juge il ne veut pas me tromper il ne veut pas me tromper il ne veut pas me tromper pas me tromper pas me séduire moi-même non ça je refuse ça pas te séduire pas te séduire Jésus ce qu'il a fait et c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit il faut que je diminue regardez il faut que lui monte et il a diminué comment on lui a coupé la tête bon il y a beaucoup de choses je vais m'arrêter là Dieu m'a dit de m'arrêter je m'arrête c'est pas fini mais de m'arrêter c'est pas parce que vous devez aller aux toilettes que je m'arrête non il y a écoutez bon si c'est faux le dernier dimanche du mois là Dieu m'a dit de faire quelque chose je n'ai pas dit à quelqu'un si c'est faux allez faites dans votre église vous allez voir la réalité de votre église j'ai préparé un message quand je l'ai préparé le dernier dimanche du mois et donc de l'année il dit je vais te montrer quelque chose si vous ne prenez garde vous envoyez les gens en enfer sans vous rendre compte je suis venu j'ai commencé à prêcher il s'interpeu me dit arrête toi maintenant et dit parle de la pornographie et de la masturbation parle de toutes ces choses là il dit vous avez élevé les enfants les jeunes là l'église est remplie les gens bénis ils ont du travail ils ont tout 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 il dit je vais te montrer un peu un temps soit peu ça va vous ça va vous enseigner j'ai dit maintenant tous ceux qui regardent pornographie dans leur téléphone dans leur ordinateur et tout 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 toute cette jeunesse qui se masturbe régulièrement venez devant ici tout ça c'était rempli par les jeunes les moins jeunes tous Dieu m'a dit vous voyez là vous faites le malin vous êtes orgueilleux vous faites délivrance regarde ta jeunesse là regarde ta jeunesse ils étaient tous là couché dans les allées si c'est faux allez-y il faut à votre église allez-y je vous défie allez-y vous dites à votre église vous allez attravoiter vous allez pleurer ces gens qui sont couchés là ils ne sont pas bénis ils sont bénis oui ou non parmi eux il y a des gens qui ont l'anxion ils guérissent les malades ils chassent les démons masturbation pornographie pas un peu plus ils ne sont pas ils ne sont pas qui ont l'anxion où ils ont l'anxion ils ont l'anxion ils sont déjeuner pour la suite ils sont déjeuner Sous-titrage ST' 501 ... 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